Charles de Gaulle reprend la mer, mobilisé dans la guerre contre le groupe état islamique. La décision vient d'être prise par le président de la république. C'est un choix important. Nous menons des opérations en Irak et en Syrie et le porte-avions nous permettra d'être plus efficaces en coordination avec nos alliés. Le Charles de Gaulle, base aérienne flottante, va embarquer à son bord 18 rafales et 6 avions de chasse super étendards. Il devrait arriver dans le golfe Persique courant décembre. En se positionnant à une heure de vol de ses cibles aussi bien en Irak qu'en Syrie, le Charles de Gaulle va plus que doubler la force de frappe de l'armée française dans la région. La France dispose déjà de 6 mirages en Jordanie et de 6 rafales aux Émirats arabes unis. Le porte-avions avait déjà été déployé dans le cadre de la guerre contre le groupe état islamique en février dernier. Son retour dans la région est-il vraiment nécessaire ou cette décision relève-t-elle d'abord du message politique ? Ça permet de montrer les muscles alors que les Russes sont quand même très 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 présents en Syrie où ils tapent quand même très fort. On est dans la communication politique beaucoup plus que dans un effet militaire nouveau qui viendrait changer la donne. En près de 14 mois d'opération, les avions français ont réalisé 271 frappes aériennes au total, dont deux seulement en Syrie depuis le mois de septembre. sont en Syrie depuis le mois de septembre. C'est parti. C'est parti. C'est parti.